C'est parti ! Jacques a été quelqu'un qui a occupé de l'espace, non pas pour se mettre typiquement en avant, mais pour faire quelque chose de très précieux qui a tendance à disparaître dans les médias, c'est-à-dire valoriser ses invités qui vous valorisent vous-même du même coup. Par conséquent, je dirais que ça fait partie d'une école qui est en voie de disparition. Et en disant ça, je pense surtout aux dirigeants des chaînes, puisqu'au fond, c'est à eux qu'il appartiendrait de le remettre en selle, et ce serait assez simple s'ils le voulaient bien. Mais nous sommes dans l'ère du zapping, et ici n'est pas le lieu de faire la critique. Jacques a eu une très belle vie passionnante, et j'aime bien les hommes de passion. Je pense que Chancel a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a donné la culture au plus haut niveau, les plus grands virtuoses du monde, un soir à la télévision pour des millions de Français. C'est une grande porte que Jacques Chancel a ouverte, et aujourd'hui il est reçu dans la porte de Dieu. Mais il a fait partie probablement des apôtres de la télévision qui ont permis à tout le monde de comprendre que la culture n'était pas réservée à une élite. Merci.